Retour au bar de symétrique pour voir la ravissante Flavidia Milozovicci au ton boudeur, mais d'une volonté extrême et surtout des capacités physiques au-dessus de la moyenne. Et encore au plus haut niveau, à 19 ans, c'est un exemple. Oui, voilà, premier lâché, Ginger, elle a craqué à la poutre au concours général et perdu le titre. Enrichissement d'Ontal, qu'il pouvait la consacrer définitivement. Et double avant demi-tour. Finalement, on s'aperçoit que des gymnastes de cet âge-là, 19 ans, 22 ans, pour Boginskaya, eh bien cela nous amènera vraisemblablement, dans les années à venir, à voir des jeunes filles complètement épanouies, et non plus des petites filles de maternelle, ce que l'on souhaite un peu, Michel. Ça va tout à fait dans le sens de la prise de position de la Fédération Internationale, de vieillir d'une année l'âge des compétitions mondiales, qui passera tout de suite après les Jeux Olympiques, de 15 ans à 16 ans. Voilà. Et ce qu'on souhaite, c'est que certains dirigeants des délégations ne trichent pas sur l'âge, la date de naissance de leurs athlètes, parce que ça, c'est assez fréquent. Dans des pays où il est difficile de tout contrôler, on arrive avec un passeport avec deux ans de plus. C'est arrivé aux petites coréennes, il y a de cela deux ans, et pour cette faute, l'accélération de Corée a été exclue.